Musique Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo DIY ! Et aujourd'hui j'ai récidivé parce que j'ai de nouveau utilisé la pâte de chez Action Effet Pierre. Et je vais te montrer quelques autres petits exemples, un peu plus complexes que ceux de la dernière fois. Voilà ! Si tu te souviens pas de ce que j'ai fait la dernière fois, eh bien voici un petit récapitulatif rapidement. Et si ça t'intéresse, eh bien j'essaierai, si j'oublie pas, de te mettre le lien de cette vidéo en barre d'infos. Alors la dernière fois j'avais travaillé sur une plaque en verre, et là j'ai voulu essayer sur une plaque du carrelage quoi tout simplement. Et en fait c'est mille fois mieux le carrelage, parce que la pâte n'adhère pas du tout dessus, donc c'est plus facile à décoller sans tout abîmer. C'était... Enfin bref, j'ai préféré la plaque de carrelage. Enfin bref, dans cette vidéo je vais te montrer 4 nouveaux exemples, et on commence tout de suite à être le premier. Et pour ça j'ai été récupérer des petites feuilles qui traînaient dehors, donc vu que c'est l'automne ça tombe très bien. Et je vais me servir d'un rouleau et d'un scalpel. Donc c'est parti, je commence par travailler la pâte légèrement, parce qu'elle est déjà molle, donc pas la peine d'abuser. Et je viens l'étaler. Donc je viens étaler ma pâte, et une fois que j'ai la grandeur suffisante, et bien je mets ma feuille dessus, je découpe tout autour, tout bêtement. Donc maintenant que j'ai fini de découper ma feuille, je viens retirer ma pâte, très délicatement pour pas tout déformer. J'ai voulu la mettre dans une assiette creuse, mais c'était pas assez... Les bords n'étaient pas assez relevés, donc du coup j'ai changé ça pour mettre dans un bol. Voilà, un saladier plutôt. Comme ça je vais avoir des jolis bords bien remontés. Et donc voilà pour ma première petite idée, un petit vide-poche, ou ce qu'on veut. Voilà. Ensuite j'ai voulu faire un test pour voir si on pouvait coloriser la pâte, et du coup j'ai utilisé des encres piñata pour ça. Et ça fonctionne hyper bien ! C'est génial, tu peux colorer la pâte avec des encres à alcool, donc ça c'est cool. C'est bon à savoir pour la prochaine fois s'il y en a une. Bon bref, vu qu'il commençait à faire nuit, j'ai attendu le lendemain pour continuer cette vidéo, on s'en fout. Donc on passe tout de suite à la deuxième petite idée, et pour ça j'ai été récupérer un verre. C'est un verre à moutarde, mais un verre à n'importe lequel, on s'en fout, la taille qu'on veut. Je l'ai entouré avec du cellophane, du film étirable. Alors si j'ai décidé d'envelopper mon verre de cellophane, c'est pour le protéger, pour le décoller à la pâte plus facilement, après c'est séchage. Oui j'ai eu des maladies à celui-là. Et maintenant je m'occupe de ma pâte, donc je viens l'étaler, et ensuite j'ai voulu rajouter une petite texture avec un tissu. Donc après on choisit ce qu'on veut, ou pas. On fait ce qu'on veut ! J'ai coupé tous les bords bien nets, et ensuite je suis venue mettre ça tout autour de mon verre. Alors je ne l'ai pas montré dans la vidéo, mais j'en ai fait un deuxième beaucoup plus petit avec le reste de pâte que j'avais. Et je n'oublie pas de faire le dessous du verre. Et je n'hésite pas, si la texture est un peu partie, je viens remettre un petit coup avec. C'est un peu bizarre cette phrase. Et donc voilà pour cette deuxième idée, pour moi ça servira de photophore. Donc on passe tout de suite à la troisième petite idée, qui sera aussi un photophore. Donc moi j'ai décidé de faire une fleur de lotus simplifiée, puisque j'ai vraiment été le plus basique possible. Donc dans un premier temps j'ai fait un très grand rond, pour pouvoir poser ma bougie. Et ensuite je suis venue en porte-piécer plein de petits ronds pour faire les pétales du lotus. Tout bêtement, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Pour que mes pétales restent bien en place, j'ai décidé de mettre du papier d'alu tout autour. Et j'ai posé tout ça sur une plaque en verre pour pouvoir la manipuler plus facilement. Bref, c'est pas grave, ce n'est qu'un détail. Et on enchaîne avec la quatrième et dernière idée. Et pour moi c'est un pot de fleurs, mais ça aurait pu très bien être encore un autre photophore ou un autre vide-poche. C'est comme on veut. Bon ça j'ai récupéré un tout petit bol. Je viens l'envelopper dans du cellophane, une film étirable. Et je viens mettre ma pâte tout autour, dessus, tout simplement. Pour une forme originale, j'ai décidé de découper en forme de vague tout autour. Je trouve ça plus rigolo. Musique Et donc voilà le résultat pour mes quatre petites idées. Et là on peut voir la différence de la pâte que j'ai colorée avec les encres à l'alcool. Il y a une grosse différence de couleur. Ça fonctionne super bien, c'est génial. Musique Musique Donc j'ai attendu plusieurs jours que ça sèche. Ça a été très long à sécher parce que c'était des gros objets. Alors honnêtement, le verre, j'ai eu énormément de mal à le décoller. Et je l'ai malheureusement un peu cassé. Mais bon, j'ai mis de la superglue et n'y est ni connu. L'autre verre que j'avais réalisé, il est parti nickel. Mais alors celui-ci, je ne sais pas pourquoi, j'ai galéré. C'est bizarre vu que l'autre, je n'ai pas eu de mal. Mais bon, tant pis. Donc j'ai décidé de poncer, si on peut appeler ça comme ça, vite fait, les bords pour qu'ils soient plus nets. Et pour ça, j'utilisais juste une lime à ongles. Et c'est nickel. La pâte est tellement fragile qu'il n'y a pas besoin de poncer comme une tarée. Avec une lime à ongles, ça suffit largement. Et maintenant, je vais pouvoir passer à la peinture. Donc j'ai utilisé les couleurs que j'aimais le plus. Voilà. La peinture adhère super bien à la pâte. Je n'ai même pas eu besoin de faire une deuxième couche. Une seule couche, ça suffisait largement. Moi, j'ai dû faire quelques petites retouches après parce que j'ai bavé. J'ai travaillé comme un petit cochon. Donc j'ai rattrapé mes conneries après. Mais sinon, on n'avait pas besoin de deuxième couche. Ça, c'est cool. Sous-titrage ST' 501 C'est cool. Et donc voilà le résultat final de tous mes petits objets que j'ai réalisés avec la pâte effet pierre de chez Action. Dans ma précédente vidéo, j'avais laissé la pâte effet pierre apparente. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de tout recouvrir avec la peinture. Mais ça ne sent pas aussi. Ça change. Voilà, enfin bref, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je donne quelques petites idées, c'est tout. J'ai un peu beaucoup de mal à parler dans cette vidéo, mais oh, c'est pas grave. Les gestes se parlent de même, c'est l'essentiel. Enfin bref, eh bien j'en ai fini avec cette vidéo. Donc j'espère sincèrement que ça t'aura plu, que ça t'aura aidé, intéressé, donné des idées. Enfin bref, comme d'habitude, tu me dis tout ce qui te passe par la tête en commentaire. Et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Et en attendant, eh bien moi je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501